Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Industries of Titan qui est maintenant disponible en version 1.0, donc en version complète. C'est un jeu de gestion stratégique plein de styles dans lequel on gère une exploitation minière sur Titan, le plus grand satellite naturel de Jupiter. On a déjà découvert la bêta en avril 2020, puis je vous ai présenté l'Early Access en juin 2021 et là on va découvrir la version complète et voir un petit peu ce qu'il nous est proposé. A savoir que pour moi elle est un petit peu sortie de nulle part, elle est sortie il y a une petite semaine, je l'ai complètement ratée, alors c'était pendant mon séjour aux urgences donc j'ai une excuse mais je ne m'y attendais pas. Donc là on va voir, je vais rattraper mon erreur et on va voir ce qui nous attend. Alors le jeu vient maintenant en français, ce qui n'était pas le cas lors de ma dernière présentation, je ne sais pas quand il a été rajouté. On a également 4 modes de gameplay, le mode campagne que l'on va découvrir ensemble, on va faire une mission, on est assez libre, on n'est pas trop guidé donc c'est pas mal. Il y a un mode scénario où vous êtes mis dans certaines conditions et il faut gagner. Le mode survie où vous êtes garanti de perdre et il faut survivre le plus longtemps. Et le mode zen où vous n'êtes pas attaqué, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, vous étendre, vous étendre à l'infini si vous le souhaitez. Donc vous êtes prêts ? Allez, mode campagne, on va s'appeler solution ou pile. Voilà, le logo de l'entreprise va être... Comme d'hab, il n'y a pas de renard, c'est vraiment incroyable. Bon, on va prendre ça, pas de tuto, et en avant. Regardez, hop ! Donc la base est dans l'espace et on part avec notre petit vaisseau s'installer sur le satellite naturel. Alors, où va s'installer solution goupil ? Bon, je vois 4 zones. Là, 5 camps rebelles en facile, 2 camps rebelles en normal, 7 en normal et 2 en facile. Alors, on va dans celle-ci vu qu'il y a plein de camps rebelles et que je ne veux pas être trop agressé par les rebelles pour vous montrer les différentes mécaniques de gameplay. On va quand même construire des défenses et tout, mais bon. Alors, du coup, j'ai 20 points de faveur que je peux utiliser pour emporter un peu plus de ressources et quelques avantages en mission. Donc je vais demander plus de crédit, ça permet de débloquer quelques bâtiments et donc de progresser plus vite, surtout qu'on les accumule assez lentement au début de partie vu que l'on n'a pas beaucoup de citoyens et c'est surtout les citoyens qui génèrent ces revenus. Je vais demander un petit peu plus d'influence maximale et de générer cette influence plus vite. L'influence est une monnaie que l'on peut utiliser pour obtenir des services auprès du conseil à qui appartient Titan. Là, ça m'a l'air pas mal. On valide et en avant. Alors, il y a vraiment pas mal de biomes dans le jeu. Certains sont magnifiques avec des effets lumineux incroyables. D'autres sont plus discrets. Je ne sais pas ce qu'on va avoir là. Bon, alors. Donc, ouais, c'est bien une carte un peu plus sombre. Mais je l'aime bien celle-ci. Donc, c'est parfait. Il y en a une autre qui est magnifique avec beaucoup de lave où on ne voit quasiment rien tellement c'est lumineux. Mais elle est magnifique. Mais bon, je me dis qu'elle n'aurait peut-être pas été appropriée pour la vidéo pour vous sur YouTube. Bon, alors du coup, on a toujours un bonus de départ à choisir parmi trois en début de mission. Il y a toujours un avantage et un malus qui est lié à cet avantage. Donc, la vitesse des camions augmente de plus 100% sur les routes. Les routes octroient une habilité négative. Donc, ce qui veut dire qu'il vaut mieux ne pas les mettre trop proches des maisons. Ok. Génère 500 crédits lorsqu'un citoyen meurt. Ah, ce n'est pas la première fois que j'ai celui-ci. Le problème, c'est que les citoyens gagnent moins d'argent. Et donc, ils vont générer moins de revenus. Ils vont se rattraper à leur mort. Mais d'ici la mort, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Les usines n'émettent plus de pollution. Ça, je l'ai déjà également eu. Les usines ne peuvent plus être améliorées. Alors, la question, je ne l'ai jamais testée. Mais je ne sais pas si ça veut dire que je ne peux pas faire d'usine de level supérieur. Ou si je ne peux pas la faire monter de level. Je pense que c'est le deuxième. Mais je ne veux pas risquer parce qu'on a besoin de faire monter de level les usines. Donc, on va prendre ça parce que je ne vais pas faire de route tout de suite. De toute façon. Alors, on arrive au port spatial qui est ici. Normalement, le conseil... Peut-être que le conseil est au port spatial également. Peut-être qu'il n'y en a pas dans cette zone. Et là, il y a notre quartier général. Le petit carré bleu est la zone qui nous appartient. Je peux acheter d'autres zones en utilisant les points d'influence auprès du conseil. Voilà. On a également des bâtiments. Je vais mettre pause pendant que je vous explique tout ça. On a également des bâtiments ou des ruines qui sont des ruines d'un ancien essai de coloniser Titan. Dedans, il y a toujours des ressources. Je vais cliquer là pour analyser. C'est dans mon territoire. Je vais même vous faire V. Hop, on va lancer. Mes ouvriers vont aller scanner le bâtiment. Et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le moyen principal d'obtenir des ressources en début de partie. On a besoin de minéraux et d'isotopes au début pour construire les premières choses. Et c'est là qu'on va les trouver en attendant de pouvoir exploiter les gisements qu'il y a à côté. Bon. Alors, celui-ci, à 11 minéraux et pas de déchets. C'est rare. En général, il y a toujours des déchets ou un artefact. On va prendre les minéraux. On en a besoin. Ici, il y en a 12, 3 et des déchets. Et il n'y a rien du tout. Donc, on va prélever. Toi. Ouh. Ok, juste un artefact. Et c'est probablement... Oui, ok. Ça, c'est un stockage de carburant. Donc, soit je l'active, soit je le démonte pour les ressources. On va attendre. Je vais avoir besoin de ça. Et voilà. Alors, du coup, le jeu a deux couches de gameplay. On a la ville que vous voyez là. Donc, à l'extérieur. Oh, purée, c'est magnifique avec la lumière. Oh, ok. On a cet extérieur que vous voyez là. Et ensuite, on va construire des bâtiments, des usines dans lesquelles on peut construire et poser des bâtiments un petit peu à la Tetris. Donc là, je vais avoir besoin de générer de l'énergie. Vous pouvez voir qu'on génère zéro d'énergie et zéro de carburant. Donc, je veux de l'énergie et du carburant. On va commencer, ou peut-être qu'on va commencer par stocker. On va mettre du stockage parce que... Ah, quoi, il n'est pas plein. Donc, je vais attendre. Je vais accélérer. Vous voyez, les gars vont ramasser les ressources à l'extérieur et ramener ça dedans. Et du coup, je vais mettre un deuxième stockage que l'on va poser ici. Voilà, parce que là, on est vraiment limité en espace de stockage. Voilà. Le bâtiment est posé. Regardez, ça arrive, ça arrive. On stocke. Alors, d'ailleurs, il y a différents niveaux de ressources. Vous pouvez voir la description à ce niveau-là quand je sors la pop-up. On a les niveaux 1 que l'on trouve à l'extérieur. Chaque ressource, unité de cette ressource vaut un minéraux, un minéral. Voilà. Si j'ai le niveau 2, donc si je raffine une ressource level 1 en level 2, cette ressource passe à x5 de valeur. Et si je la raffine en level 3, elle passe à x25. Donc, vous pouvez très vite exploser en quantité de ressources stockées du moment que vous en avez suffisamment de bas level et que vous arrivez à les raffiner. Bon, alors, on a dit qu'on a besoin de carburant. Donc, je vais mettre le synthétiseur de carburant. On va le mettre ici. Et je vais avoir besoin... On va avoir besoin d'un stockage de carburant qu'on va mettre là. Voilà. Donc là, ils vont construire. Donc là, j'ai utilisé des ressources level 1. C'est un peu du gâchis, vu que j'aurais pu les raffiner. Mais je n'ai pas encore la raffinerie, donc pas trop le choix. Maintenant, on va avoir besoin d'énergie. J'aimerais mettre celui-ci qui va me demander 20 minéraux. On en a 11 et ils vont arriver. On est à 14. Donc là, on est à plus 5 de carburant et lui va en consommer 3. Donc, je pourrais mettre un générateur G, un grand et un moyen avec la production du synthétiseur de carburant que l'on a là. On est à 19. J'espère qu'il y a... Ouais, voilà. On va te mettre ici. Vaut mieux utiliser les grands bâtiments, si possible, si vous avez les ressources et l'espace, vu qu'ils sont plus performants pour l'espace utilisé. Et c'est vraiment l'espace dans une usine et une ressource importante. Voilà. Alors, hop. Donc là, on va passer à plus 2. Et plus 6. Je ne sais plus combien tu génères, ça. Plus 9. Ouais. Ok. Voilà. Ah. Et alors, ce n'est pas tout. On a besoin... d'un poteau électrique que je vais mettre là. Voilà. Qui va alimenter tous les bâtiments de la zone. Et je vais avoir besoin d'une passerelle d'énergie qui va me permettre de transférer de l'énergie d'un bâtiment vers l'extérieur pour l'envoyer à un autre bâtiment. Voilà. Et maintenant, on est à plus 9. Je vais avoir maintenant besoin de maisons pour héberger nos petits bonhommes. On est 8 ouvriers. J'ai de la place pour 2 autres ouvriers. Et je n'ai pas de citoyens. J'ai besoin de pouvoir accueillir des citoyens. Alors, toi, il faut que je décide ce que je fais de toi. Il me faut des artefacts pour pouvoir te transformer. Ok. On va te garder, toi. Alors, du coup, j'ai 70 points d'influence. Alors, hop. On va fouiller ce qu'il y a autour. Ah, ça, c'est... Ah, bah tiens, le conseil est là, en fait. Il est arrivé après. J'ai raté au début ou il est arrivé après ? Gisements d'artefacts. Oh, ça, c'est bon, ça. Hop. Alors, hop. Et donc là, ce que je veux voir, c'est quel endroit capturer. Quel endroit me rapporterait le plus de ressources dont j'ai besoin. Donc, toi, 9 minéraux. Ce n'est pas énorme. 32. D'accord, tout de suite. On le prend et on va prélever. Vous voyez, donc maintenant, ce petit coin est à moi. Toi, 13. Pour 40 points, ça ne vaut pas trop le coup. Bah, c'est pour les artefacts, en fait. Ça, d'accord. Euh, toi. Ouais. On va te prendre. Eh bien. Et toi, finalement, on va te capturer pour extraire les artefacts. Les artefacts sont nécessaires. Donc, si je veux pouvoir commencer à faire des échanges avec le conseil, je dois leur offrir un petit pot de 20 de 5 artefacts. Voilà. C'est la logique, on va dire. Et alors oui, les bâtiments, pour la recherche, se débloquent avec les crédits. En gros, on utilise des imprimantes 3D gigantesques pour imprimer le bâtiment. Et donc, il faut acheter le plan. Et une fois qu'on l'a, on peut en faire autant que l'on veut. Donc, je vais plus tard faire des mines, des incinérateurs, purificateurs d'air et tout cela. La pollution va varier. D'ailleurs, est-ce que... Le xétane... Ok. Il y a des filons de xétane là-bas. Le xétane est la ressource que l'on va extraire pour l'énergie. Bien. Alors. Ça, c'est bon. On est à 19. Là-dedans. Je vais pouvoir maintenant mettre la cabane d'habitation. On va te mettre là. Je peux te mettre ici. Je peux mettre la sortie là. Mais là, je vais bloquer le chemin. On va plutôt te mettre ici. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de stockage de déchets là. Ah, ce n'est pas alimenté. Si, c'est alimenté. Parfait. Pas de problème. Aucune monétisation. Oui, c'est vrai. Alors. Je ne pouvais pas te mettre là. Ce n'est pas grave. On va faire de la monétisation ailleurs. Alors. Maintenant, si je vais au conseil. Je n'ai toujours pas les 5 artefacts. D'accord. Mais on va en trouver. Je ne les ai pas demandé de... Ah. Ils arrivent. Voilà. Parfait. Hop. Maintenant. Je vais cliquer là. Et il me faut 3 artefacts pour un port. Il n'y en a pas là-haut. Ici. Il y en a. On peut voir au symbole rouge. 3 artefacts. Et toi. Ça me permet d'obtenir quoi ? Tockage de carburant. Ah. Ouais. On va... Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si ça va démonter. Je pense. La ruine. Je pense. Et on va vers là-bas. Parce que là. Il y a des bons petits filons d'isotopes. Et il y a les crevasses. Où il y a énormément de gaz. Donc on extrait le gaz de l'atmosphère. Pour générer du carburant. Mais. C'est limité. Ouais. Donc. Il vaut mieux s'installer là où il y en a beaucoup. Bon. Est-ce que je vais mettre une autre usine. On va la mettre là. Voilà. Regardez. Vous pouvez voir l'imprimante 3D. Qui va sortir. Qui va faire le nécessaire. C'est bon. On déverrouille le port spatial. On a 4 places. Et. J'ai du monde. Bah tiens. Hop. Voilà. 3 secondes. Parfait. Donc là. On a 4 arrivants. Super. Je me demande si je ne démonte pas toi. On va voir. On va voir. Donc du coup. Je repasse à l'extérieur. Et je vais. Mettre. Pas le pôle de transport. Le pôle pylône énergétique. Que je vais mettre là. Donc là. Ce que ça fait. C'est que ça. Peut capter l'énergie. D'un bâtiment. Et le transférer à un autre. Si on a les bons. Modules d'installer. On va te mettre là. Comme ça. Même si je convertis ça. Tu vas être dans la zone d'énergie. Regardez l'imprimante 3D. Qui fait son boulot. Toi. On va prendre. On va mettre les déchets. Je veux cette zone. Je veux m'étendre vers là-bas. Plus tard. L'usine est en place. Donc. Maintenant. Hop. J'ai besoin de la passerelle d'énergie. On va en mettre une. Là. Très bien. Donc ça. Ça va envoyer l'énergie au pylône. Et je vais mettre une autre passerelle d'énergie ici. Qui va capter l'énergie du pylône. Et la distribuer dans le bâtiment. C'est un système intéressant. Voilà. On est à 15% de danger niveau rebelle. Est-ce que j'ai de quoi construire ? Ça coûte assez cher. La tour défensive. Il me faudra 400 de minéral. Ça va devoir attendre un petit peu. Voilà. Passerelle construite. Maintenant. Ici. Je vais mettre la station de monétisation. La première. La deuxième. Je vais mettre toi ici. Voilà. Comme ça on va pouvoir alimenter la majorité de la zone. Qu'est-ce qu'il manque là ? Ah. Il ne s'est pas alimenté juste. Parce que tu n'es pas. Voilà. Pas grave. Perte de... Je pourrais le détruire et récupérer les ressources. Mais bon. Pas une cata. Celui-ci va... Ce n'est pas le plus important. Je vais en faire un autre. On va générer beaucoup d'énergie. Et là je vais effectivement... Essayer de bien... Caler les choses. Mais là ce n'est pas très gênant. Et donc voilà. Là il y a du monde qui arrive. Donc là ce qui se passe. C'est que les gens viennent... Regarder des pubs à la station de monétisation. Ce qui va me générer de l'argent. Là on est à moins 320 pour le salaire des employés. Donc ouais. Il va falloir... Deux. Ça devrait suffire. Ouais. Je pense que ça devrait suffire. Il devrait venir régulièrement. Et donc là je n'ai plus le symbole. Ouais. Regardez. Ok. Je vais peut-être faire d'autres chambres là-bas. Plus de citoyens. Plus d'argent. Moins de problèmes. Du coup... Capsule d'habitation. On va te mettre là. Tu es normalement connecté au réseau. On va te mettre ici. Vous voyez. Quand il y a une entrée. Il faut que ça soit accessible. Donc il me faut soit... Le mettre à l'extérieur. Vous voyez. Parce que les gars peuvent se balader autour. Ou alors il me faut laisser un petit couloir. Qui permet au bonhomme d'atteindre cet endroit. Donc alors avec ça... Je devrais pouvoir accepter deux personnes de plus. Euh... Deux, deux, deux... Ah non c'est plutôt là-haut. Trois, quatre. Ok. On t'accepte. Voilà. Avec ça, je devrais avoir moins de problèmes d'argent. Qu'ils vont aller là. Ouais. Alors maintenant. Euh... Ouais. On va réclamer pour l'artefact. Toi là-bas. Il reste soudainement il y a beaucoup de brouillard. 22. De toi. Très bien. Il me faut une autre usine. Dans le rayon de toi. On va se mettre là. Je pense que je vais même en faire deux. On n'a pas les ressources pour. Il me faut de l'isotope. Je vais... Faire une pour l'énergie. Et une pour le raffinement de ressources. Donc faire passer les ressources level 1 au level 2 et 3. Waouh. Ouais ça va vite hein. L'influence. Mais vous pouvez voir que je suis en froid 2. En 200%. De boost. Et quand même. Ça prend un petit peu de temps. Et là je suis en vitesse. 3. Non vitesse 2. D'accord. Alors ce que je vais voir c'est comment est-ce que ça se passe. Ici côté génération. Malgré les 8 présents. Il n'y a pas énormément de bonhommes qui viennent aux stations de monétisation. Je suis un petit peu surpris. C'est volontaire. Mais en général ils y vont. Alors quartier général. On est où ? On est plein en emplacement de déchets. Donc je vais devoir mettre. Je ne vais pas mettre là parce que sinon je vais bloquer le chemin. On va te mettre là. Utiliser le dernier emplacement. Et ça ça doit être préservé. Parce que sinon les déchets vont s'accumuler par terre. Et ça va être très moche. Le peuple va être mécontent. Ce genre de choses. Ah là dedans. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre ici. Pas d'usine pour le moment. Une cabine de conversion. Ça c'est utile pour transformer les citoyens en employés. Alors. Je vais mettre ça là. Et je vais avoir besoin. Ouais. Un petit peu dommage. Mais je dois le mettre là. Bon. C'est comme ça. Et on va pouvoir convertir un petit peu de monde. Alors. Retournons à l'extérieur. Ici. Analyser. Analyser. On envoie nos ouvriers. Faire le nécessaire. Pas tellement de ruines à proximité en fait. Voilà. 14, 4. On a besoin. Oh ça c'est 14 de niveau 2. Ouh. Ça ça va bien boost notre réserve. On y va. Pareil là. Dès qu'on a les points. Là-haut. 13 niveau 2. 9 niveau 2. En isotope. Donc c'est les ressources que vous voyez là-haut. Et ça c'est les déchets. On est plein à nouveau. Il va me falloir trier les déchets. Je vais mettre les déchets loin de l'habitation. Donc on va mettre une autre usine. C'est là qu'on va mettre. Est-ce que tu es dans. Tu es pas dans le. Zut. Annuler. Annuler. On va mettre. On va les mettre là je pense. Je pense qu'une case. Je sais pas si on peut. Comment le transfert de ressources va se passer. Mais je pense qu'une case là. Entre les habitations et. Et le trieur va être une bonne chose. Alors c'était. Installation de stockage. Que je me rappelle où il était. C'est pas le centre de conversion. C'est l'incinérateur. Voilà. Là j'en ai besoin. Et j'ai pas assez. Ouais parce qu'il faut faire de la place là. Pour tous ces déchets. C'est incroyable. Ils vont s'accumuler. S'accumuler. Ah c'est quoi qui a un problème là ? Ah. T'es censé être connecté. Il faudrait qu'il soit là. Je le mets là. Et toi on va te démonter. Ah non c'était pas ça. Le problème. Le problème est la quantité d'énergie que l'on a. D'accord. Et l'énergie va se faire là. Bien. Alors. Je voudrais. On va mettre une passerelle d'énergie là. On va utiliser plus de carburant que l'on en produit. Donc on va mettre toi. Si je mets un autre là. J'ai de la place à ce niveau là. J'ai pas besoin de tout couvrir. Du moment que le bâtiment a une case connectée au rayon. Vous voyez de ça. On est bon. Voilà. On n'oublie pas. Ok. Un petit peu de stockage de carburant. Maintenant on est en positif. Le stockage de carburant c'est juste pour délayer les choses. Vous voyez. Si on en consomme plus qu'on en produit. On a un petit buffer d'ici la coupure de courant. Voilà. C'est tout. Donc ça c'est pas mal. Donc là vous voyez je vais mettre autour le reste. Et maintenant. Ah. C'est vrai. J'ai construit un bâtiment pour les déchets. Mais. L'incinérateur en fait ne va pas dans un bâtiment. Il va à l'extérieur. Je sais pas pourquoi j'ai construit un bâtiment. Parfois vous voyez un petit. Un bug mental. Ouh ça c'est bon. Six artefacts. Ok. Et du coup je retourne là. Est-ce que je peux changer le nom ? Je peux pas changer le nom ? Ah si. Population. Pop one. Parfait. Ah regarde les déchets s'accumulent par terre là. Euh toi. J'utilise un artefact pour me convertir un. Ah bah attendez on va regarder la conversion. Pour me convertir un bonhomme. Donc lui il va. Et apparemment il devient ouvrier. Après avoir été modifié. Il a plus besoin de manger, de dormir, ce genre de choses. Et c'est permanent. Ah ah. Oh ça génère beaucoup de déchets ça. Hop. Très bien. Ah. Alors on est à 10 là-haut. Et là je suis à 57. Toi. Réclamer. Ça ça va nous donner beaucoup. Bonnes ressources. 34 niveau 1. 13 niveau 2. C'est mieux les 13 niveau 2. Donc je vais faire ici la conversion. Je pense que ça va être plus utile. Est-ce que j'ai les ressources pour. J'ai besoin. Ça 50. Ok on est bon. Ou alors le niveau 1. Mais je pense que je ferai mieux le 50 si je peux. Quoi qu'on va faire un niveau. On va faire un niveau. Voilà. Un niveau 1 pour démarrer. Hop. Voilà. Je vais avoir besoin d'une arrivée d'une passerelle. Que l'on va mettre là-haut. Ensuite. Peut-être la passerelle je vais la mettre plus proche. On va voir. Donc j'ai besoin d'une arrivée de minéraux. Que l'on va connecter au bâtiment. Je vais peut-être mettre la passerelle là. J'ai besoin d'un module de production. Qu'on connecte là. Et j'ai besoin d'un module pour employer. Qui doit également être connecté directement. Comme ça. Et si je le souhaite. Je peux faire la connexion. Pour les déchets. Pour pas qu'ils soient posés par terre. On a apparemment les ressources pour. Ce qui m'étonne. Mais je suis bien content. On fait l'arrivée d'énergie ici. Je mets le petit poteau à côté. Et on va te poser là. Là je suis à plus 8. Avec ces minis. Regardez les connexions se font. C'est vraiment classe. Pas de détails. Voilà. Toi. Alors ce soit un ouvrier. Et donc. On va. Obtenir des minéraux. Basiques. Les fermenter le level. Grâce à l'ouvrier. Quoi ton premier. Ok. C'était là. Euh. Stockage. On va mettre un stockage. Ici. Voilà. Et donc maintenant. Je devrais pouvoir convertir. Tous ces level 1. En level. 2. Et si je fais. Ensuite. Celui-ci. Je vais pouvoir faire passer. Du level 2. Level 3. Problème. C'est que je ne sais pas. Si je peux le faire. Ici. Je pense que je peux peut-être. Le faire là. On va mettre pause. Et on va essayer de tout poser. Donc j'ai besoin de toi. Ouais. Ça peut être en commun avec lui. Je vais avoir besoin du module de production. Ah. Il ne faut pas bloquer ce chemin. Donc je ne peux pas te mettre là. Je peux par contre te poser. Ici. Je peux mettre également. Un apport d'isotope. Pour les convertir également. Et je pourrais mettre là. Pour les employer. D'accord. Bah ça va être jouable. Je ne sais pas ce que ça va donner. Côté énergie. Voilà. Donc. Pour employer. Oh non. Je ne vais pas te poser là. Zut. Si je fais. Si je change un peu les choses. Pour employer. Si tu te mets. Comme ça. Ensuite. Mais pour isoler. Si je crois que je ne peux pas mettre les deux. Et là-haut c'est apport. Donc il faut le module de production. Zut. La connexion ne se fera pas. Et si elle se fait. Elle bloque. Elle bloque juste le réseau en fait. Ça c'est juste un réseau. Donc je crois que c'est bon. Je ne sais pas que c'est un problème. Voilà. Allez-y. Ah ouais. Alors plus que trois d'énergie. Mais je peux mettre un autre générateur. Avec t'accord. On va passer en négatif là. Non. On a zéro. Très bien. Là on met l'ouvrier. Donc on va faire passer du niveau 1 au niveau 2. Puis du niveau 2 au niveau 3. Toi tu n'as pas l'énergie. Pas de problème. On va te poser. Là. Le stockage est plein. C'est pas le plus... Ah. Non. Ça n'atteint. Ah ça n'atteint pas. Là c'est pas que ça n'atteint pas. C'est qu'on n'a pas. D'accord. Donc. L'énergie c'est où déjà ? Ça c'est la population. C'est là l'énergie. Voilà. Voilà. Super. Et là on devrait toujours être en positif en production de carburant. Plus 7. C'est fait. Je n'ai rien passé d'un endroit à l'autre. Je ne sais pas s'il y a un moyen. Plutôt que de revenir à la ville. Donc l'usine. Ça fonctionne. Maintenant il nous faut du level 1 basique. Du level 2. Voilà. Maintenant le level 1 a peut-être plus de valeur. Parce que je peux l'obtenir pour moins de points d'influence. Et je peux le transformer du coup en level 2 puis en level 3. Alors que si j'achète une case où il y a du level 2 en ressources. Je dois payer beaucoup plus en points d'influence. Et là on est à 105. Donc on va bientôt pouvoir faire l'incinérateur. À ce rythme. Ça va rentrer. À population. Je veux un autre ouvrier. Je veux faire de la place là-haut pour pouvoir... Déjà avoir plus d'ouvriers. Et ensuite pouvoir appeler plus de monde. On est à 148. Regardez ça. 160. Ça monte vite. Conversion terminée. On veut un autre. Déjà c'est l'artefact pour la conversion. Regardez-moi tous ces déchets par terre. Est-ce que je mets d'autres stockages de déchets ? Je ne sais pas. Là tu y vas. Tu vas passer à 11. Une fois que celui-ci est fait. Oula. Il s'est passé quelque chose et je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Et le dernier. Donc une fois que l'on n'est plus qu'à 4. Je suis à 281. En production il me faut... Oh mais je suis bon. L'énergie est là. Pourquoi il me met ça ? C'est parce qu'il y a des choses qui me bloquent. C'est quoi ces cases ? Tu m'appartiens toi. Ah réclamé. Ok. Voilà. Loin de la population. Militaire. Tourelle de défense. On va l'acheter. Il faudrait également le chantier naval. Spatial pardon. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'il te manque ? Un ouvrier. Voilà. Et là ça va se lancer. Alors ça va générer pas mal de pollution. Et diminuer l'habitabilité à proximité. J'espère par contre que l'on va pouvoir diminuer rapidement notre stock de déchets. Ensuite on est à 429. Donc on va se défendre. On va mettre ça là. Voilà. Pour se défendre des pirates qu'il y a à proximité. Le terrain va être à moi. Ça vaut rien. Donc tant qu'à faire. On l'achète. On est quoi ? On a 45 d'influence. Voilà. Je commence à avoir un bon petit territoire. Je vais ensuite m'étendre dans les mines. Une fois qu'on a 100 on n'a plus besoin. Je suis à combien ? Je suis à 5500. On génère 192 et on perd 440. Ouh. J'ai regardé ça. Il me faut plus de monde. Je peux accueillir. Je ne peux pas accueillir. Je n'ai pas demandé un dernier bonhomme. Voilà. On va t'accueillir. On accueillera un autre avec deux. J'ai passé deux minéraux. Ok. On ne peut pas aller là-bas. Ok. La conversion est faite. Surveillé complet. Surveillé complet. Alors toi. C'est parti. Niveau 2. Ça c'est 23 niveaux. C'est ce qu'il me faut. Ah. Toi tu es en place. Mais tu es en... Ah c'est juste... Ouh purée moi 25. On va t'éteindre. On est à moins 1. Et on est à 0 carburant. Il me faut plus de production de carburant. Je veux garder cet emplacement pour le dernier. Donc on va mettre... Alors d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Allez me stocker ça là-dedans. Je pense qu'on ne va pas pouvoir traiter ça assez vite. Allez-y. Nettoyer. Parce que là vous pouvez voir. Le bâtiment est recouvert de déchets. Et est-ce que je peux produire un peu de carburant là. Il n'y a pas la place. Donc on va mettre du petit producteur de carburant. Il faut retirer les... Les déchets avant. C'est ça. Et je ne peux pas les poser autour. Je ne peux pas les poser là. Parce qu'il n'y a qu'une case. D'accord. Donc là les ouvriers vous déblayez un petit peu. Purée. Pourquoi lui ne fonctionne pas ? Lui devrait... Ouais. Ah ok. Il fonctionne. Mais c'est une question de quand on a... On va produire là-dedans. Non je ne peux pas là. Il n'y a pas de place quelque part ? Là un petit peu de carburant. Un peu beaucoup même. Voilà. Pas le choix. Il nous en faut... Beaucoup. Allez-y. Voilà. Donc ça, ça va pouvoir fonctionner en permanence. Et commencer à virer un petit peu les déchets. Je pense qu'ensuite je vais pouvoir me débarrasser du stockage. A voir si on en produit plus qu'on les... Qu'on les brûle. Regardez. Mes ouvriers. Oh là là. Oh là là. On va te transformer toi. Voilà. On va en faire. On va voir ce que ça va donner côté... Stockage et production. Apparemment il y a pas mal de xétane. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le gaz dedans. Ok. C'est juste le carburant stocké. 4500. D'accord. Donc ça va être un gros buffer. Tout simplement. On va passer de point. On peut mettre du monde sans qu'il y ait de mine. Pour récupérer du minerai. D'accord. Là je ne m'y attendais pas du tout. Il en reste 78. Très bien. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Je peux toujours continuer sur un autre épisode. Comme toujours. Si vous êtes intéressé. Le jeu est toujours très classe. Très joli. Il y a pas mal maintenant de nouveaux biomes. Donc pas mal de variétés visuelles qui a été rajouté. La traduction française. Pas négligeable. Surtout que le tuto est important. Vu qu'il faut comprendre ce qu'il faut faire. Vu que le jeu est assez différent. Le tuto est bien ficelé. Il nous guide de pas à pas à travers toutes les étapes. Ça c'est également une bonne chose. Et donc voilà. C'est vraiment un jeu que j'ai vraiment vraiment suivi pendant longtemps avant sa sortie. Je l'ai un petit peu laissé de côté par contre. Depuis 2021. Mais ouais je pense qu'il est peut-être temps de revenir dessus. Donc merci à vous d'avoir regardé. Pensez au pouce bleu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501